Merci d'être avec nous sur Europe 1, 9h30. C'est l'heure du journal des médias, on retrouve Fred Hafner. A la une ce matin, le CSA écrit à Canal+, CTV et BFM, les derniers indices de Secret Story et des chiffres surprenants sur les enfants qui regardent la télé. On commence donc avec cette décision du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui ne prend donc pas de vacances. Et non Thomas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est très actif cet été. Il vient d'adresser une mise en garde à Canal+, suite à la diffusion le 10 avril dernier d'une chronique qui minimisait la portée des exactions intervenues à Maraga en 92 à l'encontre de la population arménienne. L'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, connu pour son humour noir, très noir, n'a pas, selon les sages, respecté la dignité de la personne humaine, une obligation légale pour les diffuseurs. Le CSA qui demande également à ITV et BFM de ne pas diffuser de logos à l'antenne. C'est ce qu'avaient fait les chaînes d'info pendant les soirées des municipales. En mars, elles avaient toutes les deux incrusté les logos de l'institut de sondage avec qui elles travaillaient, ce qui est assimilé à de la publicité clandestine. Secret Story commence dans 3 jours et TF1 dévoile de nouveaux indices. C'est vendredi que démarra effectivement la nouvelle saison de la télé-réalité d'enfermement. Peut-être la dernière pour Benjamin Castaldi qui avait longuement hésité avant d'accepter cette année. La maison, vous le savez, sera perchée sur le toit d'un studio télé à la pleine Saint-Denis et TF1 multiplie les teasers pour nous faire patienter. Les derniers en date présentent deux candidats mystérieux. Le premier affirme avoir 43 ans mais se comporter comme s'il était deux fois plus jeune. Ça promet. Le second est filmé en train de lire un livre. C'est peut-être son secret d'ailleurs, je sais lire. Il s'intéresserait en plus à la politique et à l'économie. Il se définit comme hypocrite et semble prêt à tout pour gagner. Ça tombe bien, c'est le but du jeu. Secret Story donc qui commencera vendredi. Benjamin Castaldi sera en direct avec nous vendredi matin sur Europe 1 pour nous parler de cette huitième saison. François-Xavier Ménage a fait ses adieux à BFM TV. C'était hier en direct du Brésil. Le reporter de la chaîne d'info en continu a tenu à saluer ses collègues à la fin de son dernier duplex en montrant une pancarte dans laquelle était inscrit « Merci BFM ». François-Xavier Ménage sera dès dimanche sur M6 où il assurera désormais la présentation de capital en remplacement de Thomas Soto qui a décidé de se consacrer à 100% à la matinale d'Europe 1 à la rentrée. Toute petite parenthèse, ça n'est pas de sport dont je vais vous parler. Je voulais juste vous dire que c'est probablement mon dernier duplex pour BFM TV après plusieurs années. Alors on ne va pas faire long. Je voulais juste vous dire ça parce que je pense aux 200 journalistes de BFM TV, à cette superbe rédaction, à tous ceux qu'on ne voit pas quand on allume la télévision mais qui sont aussi des collègues incroyables. Avec un peu, voire beaucoup d'émotion, je dis au revoir à BFM et bravo à tout le monde. François-Xavier Ménage qu'on retrouvera donc sur M6, nouveau présentateur de Capital. Télé Deux Semaines a demandé aux Français avec quelle personnalité de la télé ils aimeraient partir en vacances. Oui, c'est aussi un bon moyen de mesurer la popularité des animateurs. Le sondage nous révèle que les Françaises iraient bien au soleil avec Stéphane Plaza. Et ça tombe bien puisque ces messieurs le considèrent comme un partenaire de pétanque idéal. Oui, oui, de pétanque. Allez savoir pourquoi ? Pour le frisbee, on ne sait pas à qui il s'agit. Il y a donc des instituts de sondage qui sont payés pour faire ce genre de sondage. Très bien. C'est fascinant. Les Hommes qui n'auraient rien contre quelques jours avec Karine Lemarchand ou Laurence Boccolini qui arrivent toutes les deux ex éco en tête de cette enquête. Alors, on va passer à la télé avec Karine Lemarchand. Je veux bien, mais avec Laurence Boccolini, je ne suis pas sûr. Très honnêtement. Adeline Bourdieu, de retour à la télé. Oui, ce sera à la rentrée sur TG, la chaîne des tout-petits. L'émission qui pourrait être en direct s'appellera Les Contes de TG. Adeline racontera donc des histoires aux enfants. Histoires illustrées en temps réel par un dessinateur. Parallèlement, la comédienne travaille sur l'adaptation en comédie musicale de son livre pour enfants Les Pochitos et prépare la suite de Sous le Soleil. Prévu pour 2015, sur TMC, elle reprendra bien entendu le rôle de Caroline et continuera de participer à l'écriture des scénarios. La quinzième saison des Experts accueillera un visage bien connu des trentenaires. Et oui, vous vous souvenez de Sauver par le Gong, Thomas, je suppose ? Ah oui, série mythique des années 90, c'est les nocifs, Stéphane. Oui, je m'en souviens très bien, oui, on adorait. Alors, la série qu'on regardait en sortant à l'époque du collège ou du lycée, avec Zach Maurice, le blond héros aux dents blanches. Eh bien, son interprète s'appelle Marc-Paul Gosselard. Ça, vous l'aviez peut-être oublié. Il fera partie du casting de la prochaine saison des Experts. Il a été recruté pour jouer deux rôles. Un serial killer sur le point d'être exécuté. Et son frère jumeau, richissime agent immobilier qui croit en son innocence. La saison démarre le 28 septembre aux Etats-Unis. Sur CBS, elle pourrait donc être diffusée en France sur TF1 début 2015. Avant de passer au chiffre du jour, Marc-Paul Gosselard, il incarnait quel rôle, Céline, dans Sauver par le Gong ? Vous venez ? Non, c'était lui, c'était Screech ? Non, c'était pas Screech. Screech, c'était le rigolo. Oui, c'était le rigolo, pas très très beau. C'est celui que je préférais, oui. Le nerd un peu le critique. Voilà, exactement. Vous savez quoi ? On va s'organiser un apéro à la maison. On va regarder Sauver par le Gong. Le chiffre du jour, Fred. Le chiffre du jour, c'est 500 000. 500 000, c'est selon le Parisien de ce matin, le nombre d'enfants de 4 à 10 ans qui regardent le journal télévisé chaque jour. Un chiffre surprenant quand on sait que le JT rassemble beaucoup d'images très violentes. Les tout-petits sont en moyenne 330 000 devant Gilles Boulot sur TF1. 200 000 regardent le 1945 de Xavier Demoulin sur M6. 80 000 préfèrent le 20h de David Pujada sur France 2. Et 50 000 craquent pour les beaux yeux de Carole Gessler sur France 3. À moins que ça ne soit leur papa. Les chaînes d'info, me diriez-vous, les enfants ont compris qu'elles tournaient en boucle puisqu'ils ne les regardent en moyenne que 15 minutes par jour. Le CSA, de son côté, rappelle que les moins de 8 ans ne devraient pas regarder autre chose que les programmes qui leur sont destinés. Françoise Laborde estime que ce que les adultes trouvent banal peut choquer les enfants. Quand on dit que les enfants regardent les chaînes d'info ou les JT, c'est surtout parce que les parents sont en train de regarder et qu'ils se trouvent dans la pièce au même moment. Merci beaucoup Fred Hafner.